Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Dark Souls 3. Alors on reprend dans cette espèce de... dans les grandes archives, ils appellent ça. Une zone ultra caca vachement reloue. Alors on avait découvert un mur illusoire, on n'avait pas regardé ce qu'il y avait derrière, parce qu'on a vu une créature bien reloue au loin. Je crois que c'est le truc qui utilise une attaque glaçante. Vu qu'il est le dos, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas seul, je ne sais pas. En tout cas voilà, on va essayer de bourriner un peu, histoire de le mettre mal avant le début. Et ouais, putain. Hé, je ne peux pas bouger ! La reine est caca ! La reine est caca ! La reine est caca. Tu le sais que la reine est caca, hein ? Congélation, putain. Et en plus il y a les mains partout, ouais d'accord. Donc les mains qui me mettent de la malédiction. Et donc le machin c'est un truc de glace. Putain. Il résiste au feu, hein. Va de logique, hein. Tu peux me laisser deux secondes vivre ? Juste. Stop. Stop it ! Biatch ! Putain, j'essaie de jouer que sur la pyromancie parce qu'il est ultra relou. Mais arrête ! Arrête ! Deux minutes ! Stop ! Ah, on s'en fout, il y a les mains qui m'attaquent. Chevalier, oui. On va voir ce que c'est. My God ! C'est bon ? On est safe. Ok. Salut Mathieu. Chevalier éclaireur. Qui résiste au givre, pardon. Donc, manifestement, c'est son armure à lui. Mais à part lui, personne n'utilise le givre, si ? À moins qu'il y ait une zone spécifique. Je ne sais pas. Salut, deck. D'accord, merci Fiasco. Franchement, GG. C'est grâce à la pyromancie. Ce soir, il cheaté. Il fait très mal. En plus, il y a un... Un lac de lave qui se pose. Donc, double dégâts. Après, bon, le seul défaut, c'est que c'est vraiment gourmand. Et c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, au final. Rafale animique. C'est sûrement un sort de merde. Mais le nom est swag. 45 SVP. Je dois être à 33. C'est pas hors de portée, mais ça va être chaud. Ah bon ? Voilà, on a récupéré ça. Parfait. On va essayer d'avancer un peu. Je n'ai pas encore tout exploré avant de passer à la suite. Attendez, il faut que je revienne. À l'endroit auquel je pense. Alors, je peux éviter les dégâts de chute, mais j'ai la flemme. Hop. Voilà, par là. Je ne suis pas encore allé ici. À première vue, c'est un couloir, donc pas de mauvaise surprise. À manquer un sol dérobé ou je sais pas quoi. On va le calmer un peu. Voilà. L'efficacité de la pyromancie. Le mec est mort avant de commencer le combat. Le rage. Merci beaucoup. D'accord, il y a un item en hauteur. Je ne sais pas comment le récupère pour l'instant. Euh... Ouais. Non, non. Non, on ne va pas descendre. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est que si je récupère cet item, au moins, je n'aurai pas le mob pour m'accueillir. Ah, je ne sais pas si tu te rappelles, Soso, il y avait un monde avec des mobs fantômes. Quatre, exactement. Juste après le pont, avec la bête. Attends, là, non, là, je ne vois pas du tout. Je ne sais pas. Là, je ne visualise pas du tout de quoi tu parles. Parce que la bête, en plus, je ne vois pas de... Enfin, qui est-ce, tout simplement. On ne va pas remonter, on va essayer de faire quelques pas. Parce que c'est relou de prendre l'ascenseur et compagnie. On va essayer d'avancer. Il y a deux mecs bougies qui sont allumés, donc, costauds. Trois. Oh, putain. Normalement, on les one-shot avec notre sort. Voilà. Ah, mais il y a les bouquins. Non, 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 qu'est-ce que je viens faire, là, moi ? Oh, c'est... Non, il y en a partout. Oh, arrêtez. Bande de bâtards. Et l'autre, il me crache dessus. Mais fuck. Bon, place ta pyromance, s'il te plaît. Oh, putain. Mais... D'accord. Je crois qu'on va faire l'aller-retour, finalement. Mais vu l'état dans lequel on s'est mis, là. Tiens. Est-ce qu'il n'y a pas un... Non, je n'ai pas vu de bac à... Ah. Bouge ton cul. Je ne sais même pas ce que j'ai récupéré. Ok. Alors, il y avait... Oh, putain. On me tire encore dessus, mais... Il y avait trois fantômes. Trois hommes et une femme. Tu viens d'en tuer... Un des trois. Quoi ? Non, là, je ne te suis pas du tout, Natas, là. Des fantômes. Il faudrait que je voie une image, parce que là, en plus, je suis concentré sur le niveau, donc... Je n'arrive même pas à réenglober les autres zones. Non, non, là, je ne vois pas. Une robe d'érudit. Ah. Laissez-moi être un kill. Ah, non. Arrêtez. Viens, là, peu. Ah. Arrêtez. Non, c'est un piège, le laissard. Ah, il s'en va. Deux, vous me touchez, les mains. Ce n'est pas vrai, vous ne me touchez pas. Arrête. Le jeu. Putain, à mourir pour un... Un loot de lézard, quoi. Voilà, j'ai plus de fioles, vous êtes contents ? Every pay. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, fuck you, les mains. Bon, on reviendra plus tard, si on y pense. Descendre. On va aller voir. Je ne suis pas très confiant, mais on ne sait jamais. Comme dirait l'autre, parce qu'on ne sait jamais. Putain, je le déteste. Enfin, je n'aime pas ses musiques. Bref. Osef. What the fuck ? Ah, c'est des brindilles. Ok. Bye bye, fiasco. Le seul truc qui manque à ce jeu, c'est du saucisson. Pourtant, on tue bien des coches. Ok. Mais où est-ce que je suis ? Je n'ai pas envie de venir là, moi. Oh, putain. Il y a des mecs chelous en bas. Oh, putain. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non. On tente, mais non. On tente rien, là. Je n'ai plus rien. Sérieux. Où se lit ? Bah oui, puis envole-toi. Il va mettre mid-life. Ah non ! La bonne idée de merde. Je me suis dit, du coup, il s'est envolé. J'ai eu le temps d'aller prendre l'item. Eh bah non. RT. On va essayer d'y revenir rapidement, de le tuer. Mais du coup, alors attendez, parce que niveau progression... Est-ce que j'avais une autre option ? Je ne sais pas vraiment. Ah là, c'est pas tranquille, toi. Allez, hop. Pourquoi tu es allé près du vide ? Il y avait un item, Fiasco. Il y avait un item. Et en plus, c'était sûrement un item de caca. Je n'ai même pas retenu le nom. Je ne sais même pas ce que je viens d'obtenir en mourant. Ce n'est pas grave. Ouais, donc c'est là. On reprend vers le haut. Ok. On va essayer de l'érecte rapidement pour ne pas être submergé. Surtout qu'il y en a un là-haut. Donc la zone continue, forcément. Voilà, crash ton truc blanc. De manière fail. Cette phrase n'a aucun sens. Mais... Putain, j'essaie de contourner, mais ça ne marche pas. T'es d'accord. Oh, tu me gonfles. Je me tire. Salut. Ah, bah du coup, on va pouvoir récupérer ça. En théorie. Oh, 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 non, non. Arrêtez. Il y a trop de main. Merci. Alors, pourquoi je suis descendu ? Peut-être... Ah oui, en fait, on n'a pas le choix. C'est ça, le truc. Je pensais que j'avais pris un truc optionnel. Quoi ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Donc on est obligé d'aller vers les mecs que j'ai pas envie d'aller voir. Au pire je peux la contourner non ? Je suis même pas obligé de l'affronter. Tiens moi aussi j'ai de la lave. Oh tu crains la lave c'est étrange. Est-ce que t'essayes de me bombarder avec ? Non ! Ah quel trou duque. D'accord j'ai plus de magie apparemment. Crotte de bique. Crotte de bique. Je ne comprends même pas ce qui me touche. Elle a l'air un peu vieille et ramolo cette cargouille. Voilà donc là grâce à mon épée j'ai récupéré de quoi jeter une boule. et me faire poutrer au corps à corps. C'est juste divin. Un orache papy. Oh putain. Calmos ! Par contre c'est bien il me fait pas perdre d'endurance quand il me frappe dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu... Il attend que j'attaque ou quoi ? C'est bizarre il me met pas de coups à revers. Elle a l'air assez faible cette gargouille. A part son attaque de feu là. Ah là il fait bien des attaques à revers. Oui il me poutre un peu. Oh putain il va... Non tu vas pas m'avoir quand même. Merci. Oh là ça c'est fait. On évite le spam de chiffres SVP. Merci. Salut Ainox. Du coup on va pouvoir descendre vers ces gens. Qui ont l'air fort détestables. C'est cassé que je veux pas tomber vers eux quoi. Je peux pas faire de pas en arrière. Sinon je perds le lock. Parce qu'il fait toujours un petit pas en avant. Mince. T'énerve pas c'était une blague. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien. Ok d'accord. On va essayer quand même de se dégager. Oui non c'est la pyromancie où je fais un pas en avant. Oh putain. Fuck you. Faut pas que je tombe. Voilà. Allez hop de toute façon. Normalement je me fous. Ah ta bouche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où sont les bombes ? C'était quoi ce cri ? Oh. Ça va pas la tête ? Alors je connais pas l'animation du jet. Oh ça va. Tiens. Une rage. C'est bon on l'a tué comme ça on sera tranquille. Hein ? Oui dans cette vieille gargouille très caca qu'on a affronté. Ah n'est-ce pas Dictote. Bon allez on va essayer d'avancer. Oh non mais. Vous êtes plusieurs en fait. Et du coup c'est pas la même arme. On va essayer d'y aller mollo. Elle est tombée mais bon. La gargouille a pris des dégâts de chute. Ok. Rends bien lui face. Ça sent le pâté. Pourquoi ? Qui va me cracher dessus là ? Les dragons ? Putain ça va pas toucher le deuxième lézard. Ah putain il y a une gargouille. Eh ouais mais je suis sur un lézard là. Putain. Casse-pieds l'autre je sais pas où il va là. Oh. Voilà ça c'est fait. Putain mais ça continue. On est un peu trop au corps à corps là. Si tu veux à mon avis. On est beaucoup trop collé. Mais je comprends même pas ce qu'il m'arrive là. Putain. Du coup je sais même pas quand je peux lâcher le bouclier ou pas. Allez hop. Salut. Wouah. Très bien. Donc là on est au-dessus. Est-ce que ça continue ? Attends ça se sépare. Putain parce que de l'autre côté. Bon on va essayer d'aller là. Ah putain. Est-ce qu'en théorie on peut revenir par là. Non pas deux. Pas deux. Pas deux. Pas deux. SVP. Arrête de verrouiller. My goodness. Sois calme. SVP. C'était une blague. Où est la deuxième ? J'en sais rien. Elle a disparu ou pas. Je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Non mais arrête de t'envoler pendant mes combos. STP. Mais elle ressemble pas du tout aux gargoules qu'on avait affronté. En effet elles ont une espèce de tête dégarnie là. Un peu bizarre. Et elles sont beaucoup moins sur la défense. Que les gargouilles. Les gargouilles se protégeaient beaucoup plus de nos attaques avec leurs ailes. Elles le font pas vraiment. Sauf de temps en temps. D'accord. Bah on vole toi écoute. Fais que toi plaise. Ok. Là il se protège. Ok. Ah bah en fait c'est un crâne de mort. C'est une tête de mort. D'accord. J'ai cru voir une tête de mort en tout cas. Alors j'ai de quoi prendre un level passé. Ce serait dommage de mourir. A première vue il y a rien par là. On se croirait dans le bossu de Notre-Dame. Les gargouilles sont moins caca quand même dans le bossu. Mais n'hésitez pas deux à un moment. Ou c'est la caméra qui m'a fait croire ça. En tout cas le soleil est toujours en mode éclipse. C'est assez joli. Et pourquoi je suis venu ici ? Pour atteindre ce balcon. Qui me mène je ne sais où. Bah mais du coup je ne suis pas allé de l'autre côté. Mais tant pis. Je ne sais pas si j'avance ou si je vais dans un truc optionnel. Ah mais attendez je reviens à l'intérieur là. Ah. Soso tu viens de me faire découvrir une zone ? What the fuck. Ah du coup je suis dans la zone optionnelle complètement. T'accord Natas. Enfin en théorie. En tout cas j'ai l'impression qu'on revient à l'intérieur à l'étage du mage bougie qui était à distance là. Ah un autre sort. Ah il ne m'a pas encrassé ça va. Ah si putain. C'est relou. Oh là là. Surtout qu'il est mort quoi. Merci. Oh fragment d'os de mort vivant. Donc j'en ai récupéré un que Natas n'avait pas. Intéressant. Mais what ? En fait c'est un raccourci. D'accord. Donc tu as dû récupérer cet item peut-être en passant de ce côté alors. Il n'y a pas de bouquin. Ah non j'en ai vu qu'un. Je n'ai pas vu le deuxième. J'ai failli me faire avoir. J'ai vu que celui qui était au loin. Pas celui qui était juste à côté. Il n'y a rien de ce côté. Oh putain. Attendez. Oh yo. Oh je bourrine. Avec la magie. Parce que t'es relou. T'es presque mort. Non moi aussi je suis presque mort. RIP. Il va me tuer. Non. Arrête. Quel fils. Non. Enforêt. Oh yo yo. Comment il m'a bourriné. J'aurais dû lancer un sort de plus. Oh. Oh mon dieu. C'est pas grave. On a débloqué une échelle. On peut revenir. Ah mais c'est pas possible. Non. Non. Je crois pas. Ah. C'est pas grave. Punaise. Toujours de violence dans ces mobs. Bordel. Euh. Hop. C'est pas possible. Alors. Oui je suis mort. Joli mort. Ah j'aurais jeté un sort. Il était mort le machin. Mais je voulais économiser. Oh la la. Mais bon du coup on peut remonter assez vite. On a juste à prendre l'échelle. Ce qui est chiant c'est qu'il y a les mages. On va quand même les éliminer. Au moins le premier. Et le deuxième parce que bon. Après ce qui est chiant c'est qu'il va y en avoir un en face. Oh putain. On va se faire canarder non ? Vite. Monte. Esquive. Hop. Ok on remet la tête là dedans. Oh 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 oh. On va aller voir à gauche. Avant de retourner là bas. Du coup là ça doit rejoindre. Ouais non mais attendez. Je vais récupérer mes âmes. Du moins. On va tenter. Quoi mais. Oh ça va il m'a pas fait mal. Ah non non non. Non 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 non. Tu meurs pas comme ça écoute. T'as pas le droit. T'as pas le droit de mourir comme du caca là. Tu te ressaisis. Attends je récupère mes 70 000 âmes s'il te plaît. 85 000 putain. J'espère que vous êtes pas plusieurs comme toi parce que sinon on est dans le caca. Non. D'où je suis coincé ? Mais non mais non mais. Je me suis. Oh putain. Bon. Non putain mais non. En fait je vous explique. Je pensais que j'allais pouvoir revenir sur le couloir. Du coup je l'ai bloqué pour une raison qui n'était pas logique pour moi. J'ai pas vu la rambarde. Je regarde le retour c'est complètement ridicule. Putain. Du coup j'ai paniqué. C'est pas possible. Je crois que la fatigue commence à se faire sentir. Ça fait deux heures que je joue au jeu. Ça commence à être un peu caca. Au pire on récupère les âmes. Et on le brûle vraiment à la magie. Putain. Je crois que là je suis avec une lance. Mais ouais. Enfin voilà. J'ai paniqué quand je me suis coincé tout seul. N'importe quoi. Ah merde mais celui-là il est trop rapide. Ah. Bon après ouais. Il est tellement rapide que c'est pas forcément nécessaire. De le faire redescendre. Putain il est 90 000 âmes là. SVP. Je sais pas si ça passe si je cours directement vers le haut. Je pense que c'est chaud. Le deuxième on peut l'éviter je pense. Après il donne quand même quasiment 3000. C'est quand même assez énorme. D'accord merci. Bon je me tire. Tu m'as gonflé. Je voulais attendre qu'il jette un sort pour être sûr de l'éviter. mais... Hop hop hop. On met la tête là-dedans. Courage ouais. Ah mais je sais pas. Putain. On va visiter de toute façon. Allez descends. Aie aïe 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 aïe. Tiens. Tu as pris le coffre ici Soso. quel coffre si je me fais envahir instantanément je déprime parce qu'en plus du coup mes âmes ont bougé non elles sont un peu sur le côté 1h30 oui dans mes bouillies mais oui il y avait même un mec qui a fini très vite sans se faire toucher il a perfect le jeu carrément mais meurs quoi mais non voilà je me recoins ce mauvais endroit tu veux jouer à ça qui est la plus grosse c'est toi mais t'es par terre on sent que là je suis au bon niveau parce que je gagne quand même beaucoup d'xp donc ça va juste avant l'échelle mais bon zone difficile à l'échelle en bas oui je crois je sais pas ah d'accord je vois où on est là c'est un rebord que j'avais vu on serait tombé ici directement derrière le mec ok là pour l'instant ça va je suis pas totalement perdu on va aller voir par là après bien vu pas grand chose une statue de cire ou en tout cas recouverte de substance blanche je ne sais pas allez hop là aussi c'est fermé c'est bizarre d'avoir des portes fermées comme ça là d'habitude ils le font pas non plus ah non mais qu'est ce qu'elle a cette statue qu'est ce qu'ils lui ont fait mais arrêtez avec votre gg oh non c'est quoi ça on dirait un chasseur on n'est pas dans blue de borne dégage d'accord il n'a pas pris les dégâts enfin chasseur c'est oui il joue comme un joueur calmez vous calmez vous les deux oh mais non ils sont combien non 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 je m'en vais ah mais oui mais il va pas me laisser partir lui bon attends il a été renforcé par un mage oh putain oh les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts c'est quoi ce gang un gang de biatches et là en face il y a un mage oh putain je suis en train de me coincer mais laissez moi vivre non je re je sors ah faites pas chier putain mais il y a des mages caca quoi mais vise avec ta putain de boule tu comprends ça viser voilà trou duque putain ça me rappelle un passage avec blue de borne enfin dans blue de borne il y avait trois mecs collés trois chasseurs c'était horrible et l'autre qui me donc voilà on a trois mages qui m'attendent à l'intérieur ah non on me dit qu'il y a un archer dans le lot d'accord on a pas trop vu l'archer toi je vais te one shot ça t'arrête de faire chier ah c'est toi le mec rapide d'accord oui saignement rapidité dextérité enfoiré aussi mais qu'est quoi c'était quoi ça j'étais comme bloqué j'arrive pas à faire de viscéral stop te foutre de ma gueule là qu'est-ce qui je comprends pas ce qu'il se passe je suis comme bloqué quand il saute alors que ça me fait pas de dégâts enfin je sais pas ouais non mais non mais le mec joue comme une tepue STP putain mais j'en peux plus mais bon il faut réussir à le contrer là ce machin regardez là qu'est-ce qu'il me fait là ça me fait zéro dégâts il fait la tactilité je comprends pas enfin elle a l'air d'être swag oh mais non mais non si tu te soignes en plus non et là ça me fait masse de dégâts je ne comprends pas la logique tiens putain décède STP on a trouvé une zone relou oh putain je parlais de deux katanas on les a putain et on a le mage le mage casse bonbons qui reste à distance qui s'en va carrément bah oui d'accord retourne toi et jette le store instantanément pourquoi pas par contre non tu vas te calmer direct toi c'est relou les trucs à tête chercheuse puis je m'en sers en pvp ça sert à rien le peu de pvp que j'ai essayé de faire tiens je te recte toi punaise attendez bâton il est un peu plus lourd est-ce qu'il est plus efficace je ne sais pas parce que celui-ci il est quand même à plus 6 ouais je aucune idée tu pourras faire son attaque ouais mais le problème c'est que mon personnage n'est plus full dextérité donc je peux même pas m'équiper du katana comme je suis un peu dextérité plutôt magie j'aurais aimé tester cette arme il faudrait que je retourne sur l'ancien stuff de mon perso enfin l'ancien build full dexté